Musique Samedi 8 décembre, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de votre journal de 22h, dont elles sont les titres. Le président de la République a regagné le pays au terme d'une visite de travail d'amitié de 24h à Jima, en Éthiopie. En Allemagne, Karen Bauer, protégée d'Angela Merkel, succède à la tête de la CDU, le centre démocrate unifié. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti, le président de la République, Smaïl Margheili, a regagné en début de soirée le pays en termes d'une visite de travail et d'amitié de 24h, qu'à l'invitation du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il a effectué dans la ville éthiopienne de Jima. Au cours de ce déplacement en Éthiopie, le président de la République a pris part à l'inauguration d'une série d'infrastructures nouvelles pour la ville éthiopienne de Jima. Les infrastructures inaugurées à Jima étaient respectivement composées d'un centre médical, d'une université et d'un parc industriel. Ce programme d'inauguration des sites nouveaux pour la ville de Jima intégrer également une cérémonie dédiée au lancement des travaux de construction d'un futur centre culturel soudano-éthiopien. Ce futur centre culturel soudano-éthiopien sert à ta terme doté d'une école, d'une bibliothèque et d'une mosquée. Ajima, le chef de l'État, a également pris part à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau centre hospitalier d'une capacité de 800 lits. Le centre hospitalier inauguré correspondant à un établissement médical sophistiqué qui allie la dispense de soins à l'insertion des structures prévues pour la recherche, notamment en médecine. L'université inaugurée pour cette ville de Jima est elle aussi une infrastructure moderne intégrant des amphithéâtres pour les cours magistraux, des salles de classe pour les travaux dirigés, des laboratoires pour les expériences. Dans un mot prononcé en anglais, le président Ismail Marguéli a exprimé sa grande satisfaction, sa présence aux côtés des hautes personnalités à cet événement marquant et qui s'ajoutent aux réalisations qui ont été toujours connues par Jima. Nous avions toujours entendu parler de Jima depuis notre bas âge et de ses réalisations et cela est connu aussi au niveau mondial. Elle est également connue pour son éducation, son agriculture, son peuple, sa richesse et sa forte participation à la croissance économique éthiopienne. Fin de citation. Après l'inauguration d'un nouveau centre hospitalier à Jima, le chef de l'État a participé à la remise des diplômes de l'université de Jima, université inaugurée pour cette ville, est elle aussi une infrastructure moderne intégrant des amphithéâtres pour les cours magistraux, des salles de classe pour les travaux dirigés, des laboratoires pour les expériences. Le président de la République s'est dit donc très honoré de sa présence à la cérémonie qui s'est tenue à Jima. Il a également remercié le premier ministre éthopien Abiy Ahmed de l'avoir accordé cette opportunité. Dans son allocution, le chef de l'État a transmis ses salutations à ce pays frères et amis. Je suis très impressionné par cette infrastructure qui se trouve dans cette région. Le chef de l'État a précisé également le fait que l'enseignement supérieur est au cœur du développement d'un pays. Vous êtes l'avenir de ce pays, a-t-il martelé. Une nation sans un seul jeune éduqué connaît bien aujourd'hui des perspectives de progrès et de prospérité. Je vous exhorte et vous encourage à poursuivre ce combat pour obtenir une éducation et une vie meilleure pour vous, pour votre famille et pour vos frères et sœurs d'Éthopie, a conclu le président de la République. En marge de sa participation à cette série d'inaugurations d'infrastructures nouvelles pour la vie de Jima, le président Gehle a pris part également à une réunion tripartite avec le premier ministre éthiopien et le président soudanais Omar Hassan al-Bashir. La réunion tripartite entre les dirigeants du Djibouti, d'Éthiopie et du Soudan s'inscrit dans le cadre des consultations et échanges périodiques sur les sujets d'intérêt commun les plus en vue, les leaders des pays et de la région. Le ministre Djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yousouf, accompagne le président de la République dans le cadre de ses déplacements en Éthiopie. Eh bien, le président de la République a rencontré le premier ministre éthiopien et son emploi sudanais au cours de ses discussions entre les dirigeants de la région, ce qui fait preuve de l'engagement de notre pays dans le processus d'orientation et des prises de décisions sur les mutations de notre région. Le chef de la diplomatie Djiboutienne, Mahmoud Ali Yousouf, a fait un point de presse dans lequel il a précisé la participation du président Guéli à la réunion entre les leaders de la sous-région comme la preuve de l'engagement de notre pays dans ce processus d'orientation et de décision sur l'avenir de cette partie du monde. Écoutons le ministre. Le président de la République vient d'effectuer une visite de 24 heures à Djima, dans la région ouest de l'Éthiopie, sur invitation de son homologue éthiopien, son excellence, M. Abiy Ahmed. Il était présent également à cette visite le président Omar Hassan al-Bashir du Soudan. Il s'agissait pour le président, le premier ministre éthiopien, d'inaugurer un certain nombre d'infrastructures importantes, telles que la zone franche et la zone industrielle de Djima. Il y a eu également des visites dans le centre médical et hospitalier et universitaire de Djima. Et ensuite, les chefs d'État ont eu des entretiens bilatéraux. Il faut savoir que notre région est aujourd'hui dans une phase vraiment d'un rapprochement visible entre les dirigeants de cette région. Ce rapprochement ne peut que consolider le processus d'intégration et de stabilisation de cette région. Je crois que le mérite en revient au premier ministre Abiy, qui fait tout pour que les pays de la région puissent franchir un nouveau palier dans les relations bilatérales qui les unissent. Aujourd'hui, c'est à Djima que revient l'honneur de recevoir trois chefs d'État. Et il y a à peu près un mois, un mois et demi de cela, c'était Bahardar, qui avait accueilli également trois chefs d'État. Je crois que toutes ces activités diplomatiques et politiques sont de bon augure. Et je pense qu'à l'avenir, et surtout dans un avenir proche, nous verrons vraiment une région de la Corne de l'Afrique apaisée. Apaisée et surtout orientée et qui revient son attention vers le développement économique et l'intégration commerciale. Je crois qu'on ne peut que se féliciter de cette situation. Beaucoup disaient il y a quelque temps que Djibouti est isolé. Djibouti n'est pas impliqué dans un processus de dynamique, de rapprochement entre les pays de la région. Je crois que cette visite aujourd'hui, ces rencontres démontrent le contraire. Retour au pays où sous la supervision du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, un vote pour la fusion des sociétés d'importation du CAT, Siki et Suzik, s'est déroulé ce matin au City Hall de Balbala. Le vote pour la fusion s'est déroulé en présence d'un huissier de justice et du préfet de la ville de Djibouti, ainsi que les actionnaires de deux sociétés d'importation. Sur les 178 votants inscrits, quelques 172 votants ont pris part à ce vote. Pour ce qui est de résultats, 86 votants ont dit non à la fusion, alors que les 85 votants ont dit oui à la fusion et un bulletin nul a été enregistré. Ainsi, le nom l'a emporté avec un point d'écart. Le préfet de la ville de Djibouti a fait un point de presse. Écoutons. Nombre inscrit, c'est 178. Nombre votant, c'est 172. Blutin nul, c'est 1. Cifrage exprimé, c'est 171. Pour le oui, c'est 85. Pour nos visions, c'est 86. C'est nos visions qui ont rapporté cette élection pour une seule fois. Les ministres de l'éducation de Ligue 1 appellent à l'action pour la mise en application de la déclaration du Djibouti sur l'éducation des réfugiés, des rapatriés et des populations déplacées à l'intérieur dans les pays d'accueil. Réunis à Addis Ababa le jeudi dernier, lors de la conférence ministérielle sur l'éducation des réfugiés, la République du Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Kenya et l'Ouganda ont réutéré leur engagement vis-à-vis de la déclaration du Djibouti sur l'éducation des réfugiés dans la région de Ligue 1. Outre les ministres des pays concernés, le secrétaire exécutif de l'IQAD était également présent. L'éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, a rendu un hommage appuyé au chef de l'État qui est à l'origine de cette initiative intervenue suite au sommet mondial de juillet 2017 à New York consacré aux réfugiés. Écoutons le ministre. Avec une vision marquée par une corrélation directe entre l'éducation d'un côté et le développement durable de l'autre. Tout cela dans le cadre d'un engagement national, régional et conscient qu'investir dans l'éducation des enfants, des jeunes et des moins jeunes constitue une meilleure voie de leur assurer un avenir radieux dans les pays d'Asie. ainsi que dans les pays d'origine. Mesdames et Messieurs, le changement qualitatif dans le domaine de l'éducation souhaité par les pays délégats devient une réalité de plus en plus concrète pour nos populations. Parmi ces actions majeures du ministère de l'Éducation nationale, on peut énumérer entre autres le concept d'éducation inclusive des qualités mises en œuvre et intégrées dans le plan de l'éducation 2017-2020. L'accès à l'école est universel et obligatoire pour tous les enfants, y compris les réfugiés des 6 à 16 ans comme le stipule notre loi fondamentale. Les curriculaires, les contenus et les programmes d'enseignement idoine sont produits et appliqués. Les enfants réfugiés et djiboutiens portent le même statut et le même uniforme scolaire. Durant sa mission à Djibouti, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, Alan Wolf, s'est rendu à l'université de Djibouti, à Balbala. Il a tenu une conférence de presse avec les étudiants, toujours accompagnés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À son arrivée, il a été accueilli par le président de l'université. Ils sont dirigés directement vers la bibliothèque de l'université de Balbala. Durant sa visite à la bibliothèque, le secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce a reçu des explications sur les différents manuels. Ensuite, à destination de l'amphithéâtre, il a été accueilli chaleureusement avec des applaudissements de la part des étudiants de l'université de Djibouti où une conférence de presse a été tenue sur le thème « La place de l'Afrique dans le système commercial ». Suite aux questions posées par les étudiants qui ont pris part à cette conférence, les conférenciers ont tour à tour pris la parole. Ils ont évoqué la nécessité de la participation des jeunes dans le commerce afin de développer l'économie nationale. Et bien, cette conférence de presse a été cycloturée avec la remise d'un cadeau au responsable de l'OMC. Ce cadeau a été offert par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui a été célébrée à la Foire internationale de Djibouti la journée d'amitié Djibouti-USA sur le même principe que la journée précédente, à savoir la présentation au public djiboutien des éléments les plus emblématiques de la culture américaine. Ainsi, ont été présentés un stand sur Hollywood, la découverte de l'histoire américaine à travers les livres, la prestation d'un groupe de chant et des démonstrations de guitare pour illustrer la musique américaine. Le président de la chambre de commerce, Youssef Moussadawale, a ouvert la séance en remerciant l'ambassadeur Larry André et son épouse d'y avoir contribué avec toutes les équipes, y compris les forces militaires du camp Lémonier, à la réussite de cette journée d'amitié. Il n'a pas manqué de souligner tous les domaines de coopération entre Djibouti et les USA. A l'issue de la séance officielle, les différentes activités ont été découvertes au public qui ont aussi pu découvrir l'Amérique dans ses divers aspects. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti a ensuite évoqué la contribution de son pays à l'économie djiboutienne et les domaines de coopération entre les deux pays. Il a mis en exergue la longévité des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays qui remontent au lendemain de l'indépendance de Djibouti. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du Golfe, Daden Persga, s'est clôturée jeudi. Jeudi, la formation pour l'amélioration des compétences et des capacités des cadres nationaux sur le programme d'audit obligatoire des États membres de cette organisation. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur de l'environnement, Hossein Rirash, en présence du représentant de Persga, Dr Salim. Le programme d'audit des États membres de l'OMI vise à fournir à l'État membre une évaluation complète et objective de l'efficacité avec laquelle il administre et met en œuvre ses instruments. À la fin de l'atelier, les responsables ont distribué des certificats aux participants. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, a présidé une cérémonie de remise de dons d'une somme totale de 60 000 dollars à des associations locales. Cet événement s'est déroulé dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Au total, cette association a pu bénéficier de ce don, à savoir l'association Goura d'Obok, l'association Adep de Djibouti, l'association Cissaro de Diki, l'association de Ripta de la Ville Blanche, l'association Destins de Jeunes de Damerjoglouen Giroud et enfin l'association Adatane. Rappelons que l'ambassade des États-Unis aide chaque année des centaines d'associations à travers la réalisation des projets d'assistance humanitaire. Le programme d'auto-assistance a été très compétitif, mais vos projets se sont démarqués. Le fonds d'auto-assistance, l'ambassadeur, vise à aider les associations locales comme les vôtres pour améliorer les conditions économiques, sociales et environnementales de vos communautés. Le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a lancé une grande journée de coups de balai, journée dédiée au nettoyage de la grande avenue Hassan-Bahdon, plus connue sous les noms d'avenir 26, en collaboration avec la commune de Boulouse, la préfecture, les conseils du quartier, les yeux du loco, l'OVD, l'ADR et l'ONEAD. Une participation exceptionnelle d'une centaine d'agents sous-officiers et officiers de la garde-côte qui ont, durant toute la journée, avec une force hors du commun, ramassé les ordures ménagères et la peinture des trottoirs. Cette opération de coups de balai s'inscrit dans la politique de l'embellissement de la ville de Djibouti. Des opérations de nettoyage de ce grand axe routier, des peintures sur les trottoirs, des enlèvements des épaves ou voitures abandonnées sur les voies publiques ont été réalisées lors de cette journée de coups de balai. Santé à présent avec les activités de vaccination en masse contre la rougeole qui se poursuivent dans des bonnes conditions dans la capitale comme sur tout l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé a lancé cette campagne d'immunisation de masse en collaboration avec ses partenaires techniques du système des Nations Unies pour protéger tous les enfants de 6 mois à 5 ans contre la rougeole. La population ciblée dans cette campagne est de 125 000 enfants répartis sur tous les territoires jusqu'au recoin le plus réculé de la République. Le ministère de la Santé a déployé plus de 1500 personnels dédiés à cette activité de vaccination à travers une stratégie itinérante comprenant 250 postes fixes avancés. En plus du vaccin contre la rougeole, les enfants bénéficieront également d'une supplémentation en vitamina ainsi que du déparasitage au moyen de médanzolol. Le ministère de la Santé lance cet appel aux parents des enfants en leur demandant de ramener leurs enfants. Écoutons les précisions. On est en train de continuer la réalisation et la mise en oeuvre de la campagne de vaccination contre la rougeole. C'est une campagne dédiée aux enfants de 6 mois à 5 ans. Le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, l'OMS et l'UNICEF, ont pris cette initiative pour l'ensemble du pays afin de protéger nos enfants contre la maladie rougeole. C'est une campagne qui va permettre aux enfants de bénéficier aussi d'un paquet de soins offerts par le ministère de la Santé qui va constituer non seulement la vaccination contre la rougeole, mais il y aura aussi une supplémentation des vitamines A et le déparasitage avec un médicament pour les parasitoses ou bien les problèmes digestifs de nos enfants. Je vous emmène à Tajoura où la parlementaire Hosseïna Abdelrader, dans son fièvre de Sagalou, auprès de ses électeurs, a octroyé un don de vivre à 150 familles démunies. Elle a annoncé que c'est le début du programme d'électrification tant attendu à Sagalou, situé sur l'axe routier Tajoura-Jibouti. La population de Sagalou a réservé un accueil très chaleureux à cette délégation conduite par la parlementaire Hosseïna Abdelrader. Comme l'on voit sur ces images, une foule enthousiaste composée de femmes et des hommes sont venues à ce village pour accueillir cette délégation. Elle a fait un grand plaidoyer auprès de la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane pour faire parvenir cette aide à la population de Sagalou. Elle a également remis un don de matériel sportif composé de l'eau de ballon de football au directeur de l'école. En outre, elle a rencontré et discuté longuement avec le comité du SAGE. Hosseïna a donc indiqué que l'association des femmes de Sagalou ainsi que la représentante de la jeunesse locale doivent être à vif pied. Les discussions ont été donc riches et instructives pour la jeune parlementaire et les doléances étaient nombreuses allant des difficultés dans le secteur de développement avec en priorité la problématique de l'eau. Je vous emmène maintenant à Diki, la ville de l'unité ou suite aux opérations de la douane menées par les équipes responsables dont Moussa Oumar. Ils ont effectué une opération de coup de poing sur les produits contrefaits des marchandises périmées ou non autorisées à la vente au public. Cette opération a été exécutée avec la collaboration de la brigade de la gendarmerie de Diki et a permis de saisir plusieurs lots de marchandises dans des cigarettes et des cadres de contrebande. Au total, la douane a mis sur la main 18 kilos de 4 ans de géricans de produits pétroliers, des contrebandes et des médicaments contrefaits qui étaient en vente libre dans la ville de l'unité. Sous l'autorité douanière, le directeur général de Douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, pour une durée dix semaines, les travails ont été bien... Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Au Gaza, les tirs israéliens blessent des dizaines de manifestants à Gaza lors de la grande marche du retour. Plus de 30 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens lors des manifestations à la frontière entre la bande de Gaza assigée et les territoires occupés par l'agresseur israélien Ashraf Al-Qadra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré que les forces d'occupation israéliennes avaient ouvert le feu sur des Palestiniens rassemblés. Et en Allemagne, cette fois, Mme Becken-Berenbauer a officiellement été élue à la tête de la CDU. Elle succède ainsi à Angela Merkel, Karen Bauer, une fidèle de la chancelière allemande, âgée de 56 ans, a été élue à la tête du parti de la CDU pour succéder comme chancelière également en 2021, Angela Merkel, une élection sur les fils, l'actuel numéro 2 du mouvement démocrate allemand, Annegret Kamm-Garenbauer, considérée comme l'héritière. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gouti. Télé-Gouti